Donc pour ce 81e home mode, ça ne s'arrête pas évidemment, toujours à 80, on ira bien jusqu'à 100, on verra. Mobilité active, un shooter flow en entier, vous l'avez déjà fait hier, c'est toujours très bien à faire, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo, c'est assez nouveau pour vous, pour être sûr de faire l'entièreté du circuit, ça prend au moins 3-4 minutes. Ensuite, 3 fois 10 wall squats, là aussi regardez bien la vidéo, parce que si vous avez un manque de mobilité au niveau des épaules, vous allez devoir vous mettre assez loin du mur pour être sûr de pouvoir garder les bras bien tendus. 20 fois un mountain climber avec à chaque fois une pause de 2 secondes au moins au top de votre position, donc avec la hanche bien vers le bas, les bras tendus et les mains à plat au sol, 10 long inch warm, où là vous prendrez le temps de gagner en amplitude au fur et à mesure des 10 répétitions pour essayer d'arriver le plus proche avec le corps, plutôt le plus proche possible du sol, et donc les mains le plus loin possible. Ensuite, on aura un petit skill sur de l'overhead squat, alors évidemment si vous avez une barre et des poids, vous allez pouvoir bosser sur du plus lourd, maintenant je parle pour ceux qui n'ont peut-être qu'une barre à vide ou un bâton, c'est toujours très bon à travailler, l'overhead squat ça reste une faiblesse en général pour la plupart des membres. 4 fois 8 répétitions avec un tempo, l'idée ici c'est de fixer son overhead squat, donc de respecter le plus correctement possible votre tempo, n'hésitez pas à vous échauffer correctement avant, regardez la vidéo explicative aussi pour comprendre le tempo, ici aujourd'hui le tempo ce sera 5-5-5-0, ça veut dire 5 secondes pour descendre, 5 secondes de pause complète en bas, 5 secondes pour remonter, et vous n'avez pas de pause en haut, vous réentamez directement une descente avec 5 secondes de descente, 5 secondes en bas, 5 secondes pour remonter. Fixez correctement votre position, vous devez être sûr d'être bien mis, ce n'est pas parce que c'est un bâton qui est léger que la position doit être mauvaise, travaillez comme si vous aviez une barre de 100 kg au-dessus des épaules et que vous soyez obligé d'être le plus correctement placé pour réussir votre overhead squat. Si vous avez un petit problème de mobilité, il n'y a pas de souci, travaillez à pieds nus ou sur des baskets normales, n'avez pas rajouté une petite sous-hauteur sur vos talons, il n'y a pas de risque de faire tomber une barre, ce n'est pas grave si elle est légèrement devant, forcez-vous à bien le faire, même si vous avez un manque de mobilité, vous ne pourrez que le régler tout simplement et devenir meilleur sur ce moment en travaillant à vie. Prenez le temps de bien le faire, ça ne sert absolument à rien de vouloir s'emballer, et ceux qui ont des charges et qui veulent travailler parce qu'ils ont l'habitude de le faire avec des charges, faites quand même toujours attention de ne pas faire tomber la barre, de toujours travailler avec une charge que vous êtes sûr de pouvoir maîtriser, et vous allez peut-être pouvoir réduire légèrement au niveau des répétitions si le poids vous permet de ne pas en faire huit, ou au contraire, enlever complètement le tempo et travailler juste sur des barres plus lourdes, toujours sur quatre séries. Ensuite au niveau du workout, aujourd'hui on aura deux possibilités, on en a un sur lequel il y aura beaucoup de reps, mais on imagine toujours que vous n'avez pas de matériel, et que vous disposez que de poids légers d'un pack d'eau, d'une bouteille d'eau, et ceux qui ont plus de matériel, on aura un deuxième workout. Donc pour ceux qui n'ont quasiment rien, qui n'ont que des poids légers, kettlebells légers, on fera un 50-40-30-20, donc gardez à l'esprit que ça fait quand même 150 répétitions sur chacun des deux mouvements, en med ball clean, avec un water pack c'est tout à fait réalisable, regardez la vidéo vous le verrez, ça peut être tout à fait fait aussi avec un kettlebell ou un petit dumbbell, même avec une plate c'est tout à fait faisable, et du hang snatch, cette fois-là avec une bouteille d'eau, donc vraiment quelque chose de léger qui permet d'envoyer les répétitions, il y en a beaucoup à faire, ça sert absolument à rien de faire 150 répétitions, si vous avez un kettlebell ou un dumbbell de 20 kilos, 22 et demi, voire 25, ça devient quand même assez lourd pour un volume pareil en termes de répétitions, donc dans ce cas-là, si vous voulez le faire, soyez logique, réduisez quand même légèrement les répétitions, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire parce que je ne connais pas les points que vous avez, mais n'allez pas faire 150 reps avec une barre lourde et un dumbbell lourd, parce que c'est beaucoup trop de reps tout simplement. Ceux qui ont des barres et des poids à disposition chez eux, vous allez pouvoir peut-être réduire et faire un ham wrap de 12 minutes, dans ce cas-là, un ascending ham wrap, pour pouvoir augmenter au niveau des répétitions, et ce sera un hang squat clean, j'ai mis une Eric, ça c'est 70 pour les hommes, 45 pour les femmes, en tout cas une barre que vous avez et que vous permet de travailler sur le mouvement, et deux, on double tout simplement en dumbbell snatch, deux, quatre, trois, six, quatre, huit, et ainsi de suite pendant deux minutes, donc on augmente au niveau des répétitions, toujours une répétition en plus au niveau du hang squatting, toujours deux répétitions en plus au niveau du dumbbell snatch. Donc c'est à vous de voir avec le matériel dont vous disposez, pour être sûr de ne pas trop en faire, au contraire ne pas en faire peu. Si vous n'avez pas de matériel, vous faites celui-ci, ça va quand même être très facile, vous n'allez jamais arrêter de tourner, ça va peut-être en se ennuyant, celui-là, son matériel est beaucoup plus efficace, beaucoup plus chouette à faire, et celui-là, évidemment, avec du matos, une barrière de dumbbell, ce serait évidemment plus sympa à réaliser. Donc dans ce cas-là, ce sera vraiment à vous de voir. Au niveau de la session du corps, aujourd'hui on a trois rounds à réaliser Ture 4 Quality, donc vraiment ne prenez pas ceci comme un four time, n'essayez pas de mettre trop d'intensité, ce n'est pas le but. 25 Seated Leg Race, regardez la vidéo pour être sûr que ce soit bien fait, et au fur et à mesure où vous en ferez, vous serez de plus en plus fort, n'hésitez pas à augmenter la hauteur sur laquelle vos pieds doivent passer, pour que ce soit simplement plus compliqué. et 20 Glute Bridge, où là aussi vous avez plusieurs possibilités pour les rendre plus compliqués. Vous devez être capable quand même de faire vos 20 reps unbroken, mais si vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous pouvez rajouter du poids sur le bassin, augmenter la hauteur de vos pieds, donc en les plaçant sur une table basse, ou tout simplement sur un divan, pour que ce soit plus compliqué. Toujours en gardant à l'esprit que vous devez quand même être capable de faire vos 20 répétitions unbroken. Et on en restera là pour aujourd'hui, ce sera très bien comme session, et on se reverra demain pour la quatrième.